Bonjour à tous, dans cette vidéo je te propose d'équilibrer ensemble cette nouvelle équation de réaction, c'est l'équation de la combustion de l'éthanol dans le dioxygène. On commence comme d'habitude par faire l'inventaire des atomes présents dans les réactifs et dans les produits et comme on remarque que l'oxygène est présent seul dans une molécule monoatomique, on terminera par équilibrer cet élément, cela simplifiera les calculs. On y va pour le carbone, dans les réactifs présents deux fois, l'hydrogène présent six fois et l'oxygène, 1 plus 2, il y a donc trois atomes d'oxygène dans les réactifs. Je passe du côté des produits, un atome de carbone, deux atomes d'hydrogène et l'oxygène est présent 2 plus 1, donc trois fois. On commence par équilibrer l'élément carbone, je vois qu'il y a deux atomes de carbone dans les réactifs, je cherche donc à obtenir deux atomes de carbone dans les produits pour l'équilibrer. On vient rajouter le coefficient stoichiométrique 2 devant la molécule de dioxyde de carbone et ainsi on fait bien apparaître 2 fois 1, soit deux atomes de carbone. Cet élément est maintenant équilibré. Même chose pour l'hydrogène, je vois qu'il y a six atomes d'hydrogène dans les réactifs, je cherche donc à obtenir six atomes d'hydrogène dans les produits. Pour ça, on vient multiplier par trois la molécule d'eau et ainsi on fait bien apparaître 2 fois 3, donc six atomes d'hydrogène. Cet élément est maintenant équilibré. On passe à l'oxygène. Attention, quand on a rajouté ces nouveaux coefficients stoichiométriques pour modifier le nombre de carbone et d'hydrogène, on a également modifié le nombre d'oxygène. Il faut donc, avant de l'équilibrer, recalculer le bon nombre d'oxygène dans les produits. En l'état, il y en a deux fois deux plus trois fois un, soit un total de sept atomes d'oxygène dans les produits. On cherche donc, dans les réactifs, à obtenir sept atomes d'oxygène. Pour modifier le nombre d'oxygène, on peut modifier le coefficient stoichiométrique devant la molécule de dioxygène ou devant la molécule d'éthanol. Simplement, si je modifie le coefficient stoichiométrique devant la molécule d'éthanol, je vais modifier également le nombre de carbone et d'hydrogène, ce qui ne m'arrange pas puisqu'ils sont déjà équilibrés. On cherche donc ce nouveau coefficient stoichiométrique à placer devant la molécule de dioxygène pour obtenir sept atomes d'oxygène. Si je mets ça sous forme d'une équation, il y aura un atome d'oxygène apporté par la molécule d'éthanol plus le nouveau coefficient déterminé multiplié par deux pour obtenir les sept atomes souhaités. On va résoudre, je fais moins un de chaque côté, puis je divise par deux, et on trouve que le nouveau coefficient stoichiométrique à placer devant la molécule de dioxygène est trois. Avec ces nouveaux coefficients stoichiométriques, l'équation de la réaction est maintenant équilibrée, et elle se lit ainsi, une molécule d'éthanol réagit avec trois molécules de dioxygène pour former deux molécules de dioxyde de carbone plus trois molécules d'eau. Si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas, et on se dit à bientôt pour une prochaine capsule.